Tu as travaillé les coordinations de la dernière vidéo comme un fou et t'es maintenant au top ? Et ben c'est cool ça ! Il ne nous reste plus qu'à travailler les rythmes en noir. Et... Et qu'est-ce que tu fous là toi ? Ben tu m'as dit qu'on allait travailler des rythmes en noir. Alors voilà, ben je comprends pas trop l'intérêt mais je suis en noir. Mais non boulet, les rythmes avec des noirs, les notes, les noirs. Oh là là, abrutis, les jours où les abrutis seront en orbite t'as pas fini de tourner toi hein ? Bon en même temps c'était pas clair ton truc hein. Et ben voilà, ça va être de ma faute maintenant. Allez tu mets un air tiens, file. Allez générique, ça va me calmer. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tobat, dans laquelle on va parler des rythmes avec des noirs. Ouais ben ben ça va, j'ai compris. Ouais. On va commencer avec des rythmes simples et uniquement sur le charleston pour le moment. Donc pour les tout débutants, la main droite va passer au-dessus de la main gauche qui elle va s'occuper de la caisse claire plus tard. Et on va attaquer le charleston sous le côté comme ça avec cette partie là de la baguette. Donc à noter aussi que le bras doit être détendu, relâché le long du corps. Je vois trop souvent de choses comme ça au début. Donc on relâche le bras et ensuite le charleston on va le jouer avec des coups de poignet, pas avec des coups d'avant-bras. C'est uniquement le poignet. La main gauche elle va jouer à la caisse claire. Donc plusieurs petites choses qu'il faut faire attention. Première, il faut taper au centre de la peau, c'est là que le son est meilleur. Et ensuite le coup ne doit pas écraser sur la peau. La baguette doit rebondir librement. Et enfin le pied droit va s'occuper de la grosse caisse. Donc là il y a deux solutions pour le moment. C'est à dire le pied complètement à plat sur la pédale. Ou alors avec la pointe du pied en décollant légèrement le talon. Mais attention, avec ce système là, la pointe du pied ne doit jamais décoller de la pédale. Et bien voilà on peut démarrer cette série d'exercices que je vais te jouer à 80 à la noire avec une mesure à vide entre chacune. Donc moi je les joue à 80 à la noire, toujours dans la souci de ne pas faire des vidéos de 3 heures. Mais pour la plupart d'entre vous, notamment les plus jeunes, il va falloir démarrer beaucoup plus lentement que ça. Alors on est une série d'exercices. On est une série d'exercices. J'ai une série d'exercices. Alors on est une série d'exercices. Il est une série d'exercices. Sous-titrage ST' 501 ... 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